Il y avait un homme d'origine pakistanaise qui a commencé à se masturber, a sorti son pénis, avait du sperme en fait sur le dos de son manteau, donc c'est absolument répugnant. Et malheureusement, c'est des choses qui sont quotidiennes dans les transports en commun à Paris. Bonjour, je m'appelle Mathilda, j'ai 25 ans et je vis à Paris. Premièrement, le deuxième jour où j'ai commencé à habiter à Paris, j'ai pris le RER et j'ai été témoin d'une scène absolument choquante et scandaleuse. Il y avait en fait beaucoup de monde ce jour-là dans le RER, donc la rame était pleine. Moi, j'avais la chance d'avoir une place assise, mais il y avait du coup des gens debout devant moi, devant les sièges. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une jeune femme qui était debout sur son téléphone, qui ne regardait pas forcément autour d'elle et qui n'avait pas forcément conscience des dangers. Et derrière elle, collé à elle, il y avait un homme d'une trentaine d'années d'origine pakistanaise qui a commencé à se masturber, a sorti son pénis. La jeune femme ne le voyait pas, personne ne le voyait, ou alors en tout cas personne n'a rien dit pendant un bon laps de temps. Et moi, quand je l'ai vu, c'est parce que la jeune femme avait du sperme en fait sur son manteau, sur le dos de son manteau. J'ai hurlé, enfin de peur, de dégoût, quand j'ai vu ça. L'homme en fait était déjà en train du coup de descendre du RER, c'était un arrêt. Donc il a filé et du coup j'ai prévenu la jeune femme qui s'était passé ça sur sa veste. Elle était extrêmement choquée. Ce qui était également choquant, c'était que personne n'a réagi alors que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vu ça. Et évidemment, le gars est reparti. Je pense qu'il n'a jamais été retrouvé. Je doute même du fait que la femme ait porté plainte et malheureusement, c'est des choses qui sont quotidiennes dans les transports en commun à Paris. On se sent en sécurité nulle part, même dans une rame bondée. C'est très rare que les gens réagissent malheureusement. Moi-même, du coup, j'ai été victime de ce qu'on appelle communément un frotteur. En fait, un homme qui se colle à vous dans les transports. Moi, j'ai mis du temps en fait à déceler ce qu'il était en train de faire parce qu'il y avait tellement de monde en fait dans la rame que j'étais persuadée que ce monsieur était collé à moi derrière. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais en fait, pas du tout. Il était collé à moi derrière parce qu'il frottait son corps contre moi en fait. Donc, c'est absolument répugnant. Et quand je m'en suis rendue compte, à un moment donné, je me suis rendue compte qu'effectivement, il était beaucoup trop collé à moi pour que ce soit normal. Parce que même quand il y a beaucoup de monde, on essaie quand même de prendre cette distance et de ne pas faire corps à corps avec la personne qui est devant nous. Donc, quand je me suis rendue compte de ça, je me suis retournée et j'ai vu son visage. Encore une fois, pareil, c'est un homme pakistanais, sûrement une cinquantaine d'années. Ce qui m'a choquée, c'est qu'effectivement, il avait l'âge d'être mon père. Je me suis dit que c'était quand même monstrueux d'avoir ce genre de pensée sexuelle. Un homme de stage-là qui regarde une jeune fille de 20 ans, c'est absolument répugnant. Et en plus, qui ose la toucher et qui ose faire ça devant autant de monde. En fait, on se dit que ce n'est pas possible, mais si, si, si. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu qu'il était en train de faire ça, choquée en fait, j'ai poussé un peu les gens pour tout de suite descendre du métro. Et quand je suis descendue, je me suis retournée, je l'ai regardée. Il m'a regardée et il m'a lancée un regard du genre « Ouais, c'était moi qui étais en train de te toucher ». Honte de rien, le mec. Voilà.